et bonjour à toutes et à tous c'est une petite vidéo unboxing aujourd'hui que j'ai fait pour vous ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et donc aujourd'hui vous verrez que mes mains et le contenu aussi de ce carton que je viens de recevoir que je vais ouvrir devant vous donc pas de temps à perdre on y va on ouvre on a ceci et on a le nouvel album de burning witch en vinyle voilà donc je l'ouvre donc voici la face arrière magnifique les petits pentagrammes avec l'ensemble des titres donc on voit tout de suite il y a un deux trois côtés et un vinyle l'occurrence des doubles vinyles il y en a quatre ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya un côté où il n'y a rien où il y aura je pense un un dessin de gravure sur la face la quatrième passe donc hop je retourne voici la couverture elle aussi magnifique alors c'est l'édition ici entre marbles de chez napalm records j'en ai une deuxième ici avec une deuxième version deuxième édition qui est la version splatter donc la version splatter c'est les les vinyles avec des taches des taches de couleurs sur le dessus voilà donc sinon évidemment tout est pareil alors qu'est ce qu'on va faire on va voir sa petite ici vous allez voir une petite surprise à l'intérieur de ce vinyle là on va ouvrir aussi devant vos yeux je sors le petit instrument qui est ici et on va ouvrir ça plutôt par le bas du coup ça ne dépasse pas attention voilà on enlève ça tranquillement ça à côté et on regarde ce qu'on a ici alors on ouvre donc c'est un gatefold c'est à dire deux pages ici je vous montre l'intérieur avec une petite photo du groupe bien sympathique et ici donc les deux vinyles le premier le deuxième et voilà la surprise en fait elle est à l'intérieur alors l'autre côté ce sont les paroles tout simplement désolé pour les reflets de la lumière donc les vinyles en eux mêmes donc ça c'est les versions splatter voilà c'est ça c'est à dire que là c'est un vinyle blanc avec au centre du rouge des éclats un peu de rouge de bleu ça c'est le C donc derrière normalement il n'y a pas de piste sur le verso voilà et donc c'est difficile à voir mais en fait ici il y a le symbole vous le voyez sans doute pas mais il y a le symbole en fait en surimpression de d'écrit burning witches le symbole vous savez le cercle la croix et le burning witches écrit au milieu voilà c'est difficile d'être avec un reflet il y a quelque chose mais je ne pense pas donc ici le premier on emballe précieusement évidemment le deuxième pareil donc ici de côté il y a quelque chose il est d'accord voilà donc de très très beau vinyles et donc dans cette édition là une édition particulière la palme hop il y a une petite surprise c'est ceci alors qu'est ce que c'est ceci et bien c'est une feutrine une feutrine pour les les platines vinyles donc voilà je vous laisse regarder cette feutrine de toute beauté qui va bien sûr être très rapidement posée sur ma patine voilà dark tower la couverture de la gomme derrière c'est blanc il n'y a rien de spécial qu'on ne voit pas et donc ça c'est très très chouette c'est très très beau et je crois que c'était aussi très très limité donc voilà je suis bien content et nous avons quoi nous avons aussi ce petit donc ça c'est ce que j'essayais de vous montrer tout à l'heure sur la face du vinyle donc ça ça apparaît sur la face vinyle pas très pas très visible mais c'est ça qui apparaît donc voilà pour cette édition splatter et donc il y en a une deuxième donc c'est celle ci c'est l'édition vous pouvez voir marbre qu'on va ouvrir également voilà délicatement autant que possible voilà pour les maniaques comme moi on garde aussi le petit plastique avec le petit sticker qui indique la couleur du vinyle donc hop on ouvre donc pareil vous avez la belle photo voilà du beau de ce côté ci et de l'autre côté vous avez les paroles voilà et donc ensuite on a les marbeleurs alors le marbele c'est un peu ma couleur préférée c'est pas vraiment une couleur c'est un type d'une variation sur des couleurs alors là c'est assez difficile à voir mais en fait c'est du bleu avec des taches noires peut-être ici sous la lumière vous allez voir quelque chose mais c'est pas évident j'essaie de rapprocher vous voyez il y a de temps en temps des petites traces noires voilà donc marble on peut considérer que ça peut être marbré on va dire donc c'est une couleur unie sur laquelle en fait il y a souvent des petites rainures des petites traces noires qui apparaissent et c'est assez chouette en général c'est un petit côté luxueux je trouve sur ce genre de vinyle donc voici comme tout à l'heure c'est la même chose deux côtés ici sur le premier vinyle sont ok et on va avoir sur le deuxième donc la face avec le petit logo et les pistes et la deuxième face peut-être que là on verra mais voilà rien peut vous faire voir grâce à mon superbe lustre voilà comment ça apparaît voilà donc ça c'est le nouvel album de Burning Ages vous pouvez écouter un certain nombre de singles déjà sortis en vidéo donc l'album est sorti vendredi 5 mai on peut voir Unleash the Beast en vidéo notamment on peut voir Dark Tower, World of Fire donc à noter que sur les dernières vidéos en fait la guitariste actuelle qui apparaît ici sur la photo de groupe voilà Larissa qui est ici en fait elle attend un heureux événement donc elle est un petit peu pour l'instant au repos et elle a été remplacée donc par Courtney Cox la guitariste de The Iron Midens qui participe donc aux deux derniers clips et qui va participer au concert des release parties et peut-être un peu plus de concerts je ne sais pas les dates exactes de la durée de son contrat dans Burning Witches mais bon bah on ne sait jamais peut-être qu'on pourra voir le groupe en France avec Courtney Cox puisqu'il passe au Motocultor au mois d'août et il passe au Rising Fest au mois d'octobre donc peut-être qu'au mois d'octobre elle sera revenue ce sera un peu juste mais peut-être qu'au Motocultor il y a une petite chance de les voir sinon vous pouvez aussi évidemment aller les voir en Suisse pour la release party et pour d'autres concerts en Suisse ou en Allemagne si vous êtes très très fan donc voilà c'était une petite ouverture des deux vinyles donc le vinyle marbré, le vinyle splatter donc avec des éclats et sa petite feutrine qui va bien je la remonte parce qu'elle est top voilà et son patch évidemment donc voilà pour écouter le C pour écouter les vinyles que je vais m'empresser d'aller mettre et je vous dis peut-être à bientôt dans une autre vidéo d'ouverture parce que j'ai pas mal de choses que je ne vous ai pas montré et puis si cette vidéo vous plaît j'en ferai peut-être d'autres voilà je vous dis à bientôt et puis merci encore de suivre la page Femmes de métal ça me fait bien plaisir et puis j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à commenter sur l'album en lui-même et puis si vous avez des vinyles n'hésitez pas à dire lesquelles vous avez moi j'en attends d'autres je vais pas vous cacher vous savez que si vous suivez ma page je suis un peu collectionnaire aussi donc j'en attends d'autres et puis à l'occasion peut-être je vous montrerai les autres versions qui viendront s'ajouter à ma collection sur ce je vous dis à bientôt salut